Ce mercredi 24 mai, Spike Lee a annoncé une triste nouvelle. Le réalisateur a perdu son père Billy, bassiste de jazz, qui avait notamment travaillé avec Bob Dylan. Spike Lee est en deuil. Ce mercredi 24 mai, le réalisateur a annoncé le décès de son père Billy, à l'âge de 94 ans. Bouleversé, l'ancien président du jury du festival de Cannes lui a rendu hommage sur son compte Instagram en retraçant sa brillante carrière de musicien. Mon père, Billy, a joué de la basse sur le grand classique de Bob Dylan It's All Over Now, Baby Blue. Ce 24 mai au matin, mon père a fait sa transition. Aujourd'hui est aussi l'anniversaire de Bob Dylan et de Jackson L. et Weasley, qui est mon fils. J'envoie également tout mon amour à notre sœur Tina Turner, qui nous a quittés aujourd'hui. Quelle journée, a écrit le cinéaste en légende de plusieurs photos montrant son père en compagnie de Bob Dylan, avant de remercier les internautes pour leurs nombreux messages de condoléances. Billy a collaboré à plusieurs reprises avec son fils né le 23 juillet 1928 dans l'Alabama. Billy était compositeur et a écrit les bandes originales des trois premiers longs métrages de son fils, She's got a hit, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête en français, Note de la rédaction, en 1986, School Days en 1988 et Mobety Blues en 1990. Bassiste de jazz, il a eu l'opportunité de jouer pour de grandes stars de la chanson telles que Bob Dylan, Aretha Franklin, Harry Belafonte ou encore le groupe Simon & Garfunkel, après avoir quitté sa région natale pour s'installer à New York dans les années 1960. Également acteur, Billy a signé des apparitions dans trois films, la dernière remontant à 1993 dans Rage Over Vengeance de Serge Rodenounski. « Des différents financiers ont éloigné Spike Lee de son père tout ce que je sais du jazz, je l'ai appris de mon père », confiait Spike Lee dans les colonnes du New York Times en 1990. « J'ai vu son intégrité, comment il n'allait pas jouer n'importe quelle musique, peu importe combien d'argent il pouvait gagner », avait ajouté le réalisateur d'Inside Man, qui avait fini par mettre un terme à ses collaborations avec son père en raison de différents financiers, comme l'explique le site américain Variety. « Billy laisse derrière lui sa femme Jacqueline, avec qui il a eu quatre enfants, Spike Lee, de son vrai nom Shelton Jackson Lee, David Lee, Joalie et Saint Kelly. Pour découvrir l'hommage de Spike Lee à son père Billy, cliquez ici. « À lire aussi Spike Lee, son film d'A5 Bloods, son rendez-vous manqué avec Khan, la révolte contre les violences policières. Le réalisateur sans filtre. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,